Vous espérez un miracle dans votre vie ? Vous en avez assez de chercher des miracles au mauvais endroit ? Si c'est votre situation actuelle, j'ai une solution durable pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez comment la parole de Dieu peut conduire au miracle dont votre vie a besoin. Vous découvrirez également ce qui a empêché ce miracle de se produire dans votre vie. Efforcez-vous de regarder jusqu'à la fin, car vous apprendrez également comment utiliser la parole de Dieu pour orchestrer votre miracle. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. La parole de Dieu est puissante. Le livre de Jean 1, 1, 3 dit Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Par elle, toutes choses ont été faites, sans elle rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière de tous les hommes. Ce verset montre que la parole de Dieu a le pouvoir de donner la vie. Il révèle aussi une vérité profonde, il dit que la parole était Dieu. Cela signifie que lorsque Dieu parle, il parle lui-même. Ainsi, lorsqu'il parle à votre vie, il se déverse en vous. La version pratique de ce verset se trouve dans le livre de la Genèse. Tout ce que Dieu a créé est venu de sa parole. Il n'a pas levé ses mains ou ses pieds pour faire quoi que ce soit. Il a créé les cieux, la végétation et tous les animaux sur la terre, tous ces éléments sont des miracles spéciaux. Cela signifie que, quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin d'un miracle, la parole de Dieu est suffisamment puissante pour le faire se produire. Par conséquent, si vous faites confiance à Dieu pour guérir une partie de votre corps, la parole de Dieu peut faire en sorte que cela se produise. Comment ? Il est le créateur du corps, par conséquent, il est le seul à pouvoir réparer n'importe quelle partie. Je ne sais pas ce que les médecins vous ont dit. Cependant, la parole de Dieu pour votre vie est qu'il vous a guéri. Dans le livre de Matthieu 8h13, un lépreux est venu à Jésus. Il a pleuré, suppliant le Christ de le guérir. Il a demandé à Jésus s'il était prêt à le rendre pur. Jésus a tendu la main et a dit, « Je le ferai ». Jésus a prononcé sa guérison, et cela s'est produit immédiatement, la lèpre l'a quitté. Jésus peut faire la même chose pour votre corps, il le veut. Je ne connais pas la maladie terminale contre laquelle vous luttez, mais Jésus est prêt à accomplir un miracle sur votre corps. Il détruira la racine de cette maladie aujourd'hui. Il y a une autre histoire d'un homme dans Matthieu 8, 5-13. Son serviteur était couché chez lui, paralysé. Il est venu vers Jésus et lui a demandé de guérir son serviteur. Jésus lui a demandé s'il devait le suivre dans sa maison. L'homme a répondu que Jésus ne devait pas se stresser, au lieu de cela, il devait seulement dire la parole. Jésus s'est émerveillé de sa foi. Il a ensuite prononcé la parole, et le serviteur du centurion a reçu sa guérison directement dans la maison. Oui, Dieu est prêt à accomplir un miracle sur votre corps. Mais avez-vous suffisamment foi en sa parole? Êtes-vous du genre à vouloir voir et toucher avant de croire? Votre foi en la parole de Dieu doit augmenter pour que vous puissiez vivre des miracles dans votre corps. Vous souvenez-vous de Naman dans la Bible? Ce n'était qu'une esclave hébraïque qui avait parlé à sa femme d'un prophète qui pouvait guérir en Israël. Élysée n'est même pas venu le voir, il lui a seulement dit ce que Dieu avait dit. Naman a d'abord refusé, mais plus tard, après avoir obéi, il a reçu sa guérison. Par conséquent, Dieu peut détruire cette maladie mortelle dans votre vie. Cela ne lui coûte rien tant que vous obéissez à ses instructions. Dieu désire que vous jouissiez d'une santé parfaite. Il veut s'assurer que votre corps soit exempt de toute maladie. Il n'apprécie pas que vous alliez et veniez à l'hôpital, cela ne fait pas partie de ses bons plans pour votre vie. Par conséquent, soyez assurés que Dieu vous guérira de cette maladie pendant que vous priez. Le médecin a-t-il déclaré qu'une partie de votre corps était morte ou sans importance? Écoutez, Jésus est la résurrection et la vie. Il peut ramener cette partie de votre corps à la vie. Vos jambes marcheront à nouveau, vos yeux faibles verront à nouveau. Comment? Jésus l'a-t-il fait? J'en suis sûr parce qu'il a ressuscité de nombreuses personnes mortes dans les Écritures. Certains d'entre eux sont le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jairu et Lazare, qui étaient morts depuis quatre jours. S'il a pu le faire dans le passé, croyez-moi, il peut le faire à nouveau. Tout ce que vous avez à faire est d'avoir foi en sa parole. Qu'en est-il de votre esprit? Votre esprit incarne vos émotions, vos pensées, vos sentiments et votre compréhension. Vous souffrez peut-être de dépression, d'inquiétude ou même de brisure. Vous avez peut-être connu un chagrin d'amour dans votre relation, votre famille et vos amis vous ont peut-être abandonné. Peut-être luttez-vous contre l'amertume parce que la personne en qui vous aviez confiance vous a blessé. Tout cela vous a fait dévier de votre trajectoire et vous avez du mal à vous concentrer sur votre vie. Écoutez, si vous donnez une chance à Jésus, il guérira votre esprit. Vous traversez peut-être une période de confusion ou d'indécision dans votre vie. Vous pourriez même vouloir abandonner et vous suicider. Peut-être croyez-vous que Dieu se détournera de votre vie de péché et mènera une vie qui lui plaît. La parole de Dieu est là pour vous. C'est une promesse certaine de Dieu à votre égard. Même avant que ce défi n'existe, Dieu avait déjà promis qu'il se manifesterait pour vous. Son aide est certaine, car sa parole ne retournera jamais à lui sans effet, elle accomplit tout ce pour quoi il l'a envoyé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de connecter votre esprit à elle. Et en faisant cela, vous commencerez à ressentir un état d'esprit différent. Vous ressentirez à nouveau la joie et la paix. Ce qui remplissait votre esprit dans le passé pouvait être des pensées sales et mauvaises, mais lorsque vous administrez continuellement la parole de Dieu à votre esprit, il purifiera vos pensées. Il vous aidera également à prendre des décisions saines et pieuses. Dieu n'a pas non plus oublié votre foyer, il est prêt à accomplir des miracles dans votre famille, vos relations et tout ce qui vous concerne. Dieu désire que vous ayez un foyer paisible. Il veut que vous ayez de bonnes relations qui vous seront extrêmement bénéfiques. C'est pourquoi il répond à vos prières au sujet des préoccupations de votre cœur. Il désire que vous ayez des enfants qui le glorifieront, mais parfois vous n'avez même pas besoin de prier. Il peut décider d'accomplir le miracle le plus inattendu dans votre foyer par sa miséricorde parce que votre relation compte aussi pour lui. Jessé était comme tous les autres hommes en Israël. Cependant, Dieu l'a regardé et a décidé de choisir l'un de ses fils comme prochain roi d'Israël. Lorsque Samuel les a regardés, il a pensé que Dieu choisirait l'un des fils aînés, mais non, Dieu ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a choisi le dernier fils de Jessé, David. Même le jeune garçon ne s'y attendait pas. Ce fut un miracle pour Jessé et les membres de sa famille. Le plus jeune fils de Jessé est devenu un homme vaillant et vaillant, il a sauvé les Israélites de l'oppression de leurs ennemis pendant tant d'années, et ensuite le sceptre de la royauté n'a pas quitté la famille pendant des générations. Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous faites confiance à Dieu dans votre foyer, mais croyez-moi, Dieu peut le faire aujourd'hui. Si vous avez cherché vers Dieu les fruits de l'utérus, Dieu enverra votre Samuel. Si ce que vous voulez, c'est une percée financière, Dieu peut le faire se produire. Dieu accomplira également des merveilles par les mains de vos enfants. Ce ne seront pas des garçons ordinaires, mais des hommes comme David. Quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin d'un miracle, croyez que Dieu peut le faire. Dans Luc 18h27, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. S'il y a un groupe qui a été témoin du miracle de Dieu, ce sont les Israélites. Dieu les avait sauvés des mains des Égyptiens. Ils pensaient qu'ils étaient libres, que l'esclavage était terminé, mais alors qu'ils sortaient d'Égypte, ils n'étaient qu'à mi-chemin quand l'armée égyptienne commença à les pourchasser. Ils n'avaient pas d'endroit où se cacher car la mer rouge était juste devant eux. La confusion s'installa et ils commencèrent à se plaindre. Cependant, Dieu dit à Moïse d'étendre la verge dans ses mains au-dessus de la mer. Immédiatement, la mer se sépara et la terre s'échappa rue. C'était un énorme miracle. Les Israélites ne s'y attendaient pas. C'est ce que Dieu fera dans votre vie à partir de maintenant, vous rencontrerez des miracles inattendus. Oui, Dieu peut accomplir des merveilles sur votre destinée. Il peut vous emmener à des hauteurs que vous n'auriez jamais pensé pouvoir atteindre. Joseph savait qu'il deviendrait grand, mais il ne pensait pas qu'il deviendrait premier ministre dans un pays étranger. Alors, je ne sais pas ce que vous avez imaginé pour vous-même, mais Dieu vous emmènera à un endroit bien au-delà de votre imagination. Maintenant que vous savez que Dieu peut accomplir des miracles dans votre vie, comment pouvez-vous utiliser la parole de Dieu pour vous assurer qu'il se réalise ? Tout d'abord, vous devez découvrir ce que la Bible dit à propos de votre situation. Vous ne devez pas baser votre vie sur ce que disent les hommes, mais sur ce que dit Dieu. Alors, recherchez les Écritures et sachez ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu pour vous. Avez-vous besoin de guérison ? La parole de Dieu dit qu'il ne fera pas venir sur vous les maladies des Égyptiens. Il a dit qu'il baignerait votre pain et votre eau et enlèverait votre maladie. Pourquoi ? Il est le Dieu qui vous guérit. Donc, ce que le médecin a dit n'a pas d'importance, ce n'est pas lui qui vous guérira. Ce qui compte, c'est ce que dit le fabricant, et il a dit qu'il vous guérirait. Alors, accrochez-vous à ses paroles. C'est pourquoi vous devez cultiver l'habitude de lire et d'étudier sa parole. Après avoir découvert les pensées de Dieu sur votre vie, prenez l'habitude de lire des versets et des chapitres à ce sujet chaque jour. Méditez quotidiennement jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles pour vous. Et en faisant cela, assurez-vous d'y croire de toutes les fibres de votre être. Il ne suffit pas de lire et de méditer la parole de Dieu, vous devez vous y accrocher fermement et croire qu'elle s'accomplira dans votre vie. Lisez-la à haute voix. De plus, affirmez que Dieu connaît votre situation et que vous êtes prêts à recevoir sa réponse. Il existe un dicton selon lequel une bouche fermée est un destin fermé. Continuez à proclamer les promesses de Dieu sur votre vie en toute confiance. C'est ainsi que vous privez le diable du plaisir de vous voir découragé ou confus. Ensuite, continuez à prier et à croire en Dieu jusqu'à ce que des miracles commencent à se produire dans votre vie. Une autre étape pratique pour s'engager dans la parole de Dieu est de vous assurer qu'elle est visible pour vous à tout moment. Vous pouvez écrire ce verset dans votre livre, le coller sur votre mur ou le mettre dans votre bloc-notes. C'est ainsi que vous n'oublierez pas la parole de Dieu. Il sera également difficile pour l'inquiétude, l'anxiété ou l'incertitude de prendre le dessus sur votre cœur. Pendant que vous mâchez et digérez la parole de Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous guider sur ce que vous devez faire. Écrivez tout ce qu'il vous dit et mettez-vous en route pour le faire. Ce sont des catalyseurs pour la manifestation de votre miracle. Enfin, n'abandonnez pas le rassemblement des croyants. Certaines personnes s'isolent lorsqu'elles traversent une tempête. Cela donne au diable l'espace libre pour amplifier et exagérer les choses dans leur esprit. Vous avez besoin des prières, du soutien, de l'attention et de l'amour de vos frères en attendant votre miracle. Beaucoup de choses terribles peuvent vous arriver dans l'isolement. Certains se sont suicidés parce qu'ils pensaient que personne ne s'en souciait, certains ont pris de mauvaises décisions. Ne vous isolez pas, rejoignez les frères. En faisant cela, vous ne manquerez pas vos miracles. Néanmoins, certaines choses peuvent vous empêcher d'une intervention divine. Peut-être avez-vous fait tout ce que j'ai partagé avec vous ci-dessus, sans résultat. Cela peut être dû au fait que vous faites encore certaines choses qui peuvent arrêter vos miracles. Quelles sont ces choses ? Premièrement, le péché. Dieu est un Dieu juste. Autant il vous aime, autant le péché peut entraver son intervention dans votre vie. C'est parce que le péché donne au diable un terrain légal pour opérer dans votre âme, et Dieu ne sera pas là où le diable a la liberté d'opérer. Vous devez donc vous examiner dès maintenant. Quelles sont les choses que vous faites qui pourraient vous empêcher d'intervenir divinement ? Mentez-vous ? Gardez-vous la méchanceté ? Quoi que vous fassiez, vous devez vous en séparer aujourd'hui. Éliminez le péché afin que l'ennemi perde son emprise sur vous. Lorsque cela se produit, Dieu dirigera son esprit dans votre vie, et là où l'esprit de Dieu demeure, il y a la vie et la liberté. Une autre chose est le doute. Jacques 1, 6-8 dit qu'une personne qui doute ne doit rien attendre de Dieu. Vous devez faire confiance à Dieu au-delà de tout doute raisonnable et déraisonnable. Quoi que vous donniez à Dieu que ce soit votre vie, votre confiance ou vos luttes vous devez tout donner. C'est alors que vous le verrez également se donner entièrement à vous. La Bible dit aussi que lorsque vous venez à Dieu, vous devez croire qu'il existe. Vous devez croire qu'il peut vous récompenser pour l'avoir cherché. Bien-aimé, le doute est destructeur. Il vous donne l'impression que vous plaisantez avec la puissance de Dieu. Vous devez vous en débarrasser. Ayez foi en Dieu, il ne vous décevra jamais. La prochaine chose est l'impatience. Les gens s'attendent souvent à ce que Dieu réponde immédiatement à leur prière, et ils se découragent lorsque les miracles ne se produisent pas au moment voulu. En attendant votre miracle, vous avez également besoin que Dieu vous indique le bon moment pour recevoir votre requête. Vous devez apprendre à attendre Dieu. Vous devez le laisser accomplir ses merveilles au moment prévu. L'impatience peut même faire perdre à un homme son miracle, mais lorsque vous vous appuyez sur Dieu, votre miracle ne vous échappera pas. Une autre chose qui peut entraver votre percée est le non-alignement avec la volonté de Dieu. Parfois, nous sommes confrontés à des problèmes parce que nous ne sommes pas alignés avec la volonté de Dieu pour nos vies. Certaines choses simples comme l'hygiène peuvent vous épargner beaucoup de problèmes. C'est la volonté de Dieu que vous preniez soin de vous. C'est sa volonté que vous mangiez des repas sains. N'ignorez pas tout cela et n'attendez pas un miracle. De plus, c'est la volonté de Dieu que vous vous éloignez des non-croyants, sauf pour partager la lumière du salut. Mais lorsque vous commencez une relation avec un non-croyant, ne vous attendez pas à ce qu'un miracle apporte joie et paix au milieu de vous. Par conséquent, assurez-vous de vous aligner sur la volonté de Dieu à tout moment. Le manque de prière peut également stagner votre vie. Dieu n'interviendra pas dans votre vie à moins que vous ne l'appliez. Il est maintenant temps de prier, alors ouvrez votre cœur à Dieu et priez avec foi. Cher Seigneur, merci d'avoir envoyé à nouveau tes pensées dans mon cœur. Je suis reconnaissant d'avoir reçu ta parole, qui me sortira de toute situation terrible. Je te remercie pour ton amour inconditionnel. Merci d'avoir rétabli ta paix en moi. Je me concentre sur les paroles que j'ai entendues aujourd'hui et je te demande de m'aider à mettre toute ma confiance en toi. Donne-moi la sagesse de m'engager et d'appliquer ta parole à ma situation. Aide-moi à les utiliser pour l'activation de mes miracles. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma compréhension, mais sur ta parole immuable. Accorde-moi le courage d'affronter et de vaincre les doutes avec ta vérité, et ouvre mes yeux pour voir la preuve de ta fidélité dans ta parole. Insuffle-moi une confiance inébranlable dans la fiabilité de ta parole. Seigneur, je te demande un miracle sur mon corps. Je lutte contre cette maladie depuis trop longtemps. S'il te plaît, accomplis une puissante guérison sur mon corps. Ravive chaque partie de moi. Le médecin dit que mon utérus ne peut pas produire de bébés, ce n'est pas ce que ta parole dit à mon sujet. Je m'aligne sur ta parole et décrète que mon utérus reçoive la vie aujourd'hui. Tu as accompli de nombreux miracles dans le passé, s'il te plaît, accomplis cela dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, guéris mon cœur brisé. Aide-moi à jouir de la paix. Délivre mon cœur des pensées sales et suicidaires. Aide-moi à avoir à nouveau un cœur pur. Donne-moi la force de tout pardonner et de sauver mon cœur de la détresse. Je prie pour que tu emménages dans ma maison. Que ma maison ressente ton contact. Tu as accompli un miracle dans la maison d'Obed et d'Homme, il est devenu prospère en l'espace de trois mois. Accomplis cela dans ma famille. Montre-moi ce que je dois faire pour que cela devienne réalité. Seigneur, tu es plein de miséricorde et de faveur. Même sans rien faire, je sais que tu peux accomplir des merveilles dans ma vie. C'est pourquoi je demande une faveur imméritée de tous les coins de la terre. Que ce soit ma part et celle de ma famille. Que ma vie devienne une plateforme de merveilles. Que je devienne aussi une merveille. Mon cœur est en paix et je me réjouis parce que mon miracle est arrivé. J'annonce avec confiance que mon miracle se produit avec une précision céleste. Je te remercie, Seigneur, pour la direction divine. Merci d'avoir accompli le miracle pour lequel j'ai prié avec ferveur. Merci, Jésus, car je sais que tu as répondu à mes prières. Amen. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos édifiantes. A bientôt pour la prochaine.